bonjour et bienvenue sur mes vidéos aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une boîte de rangement pour nos classeurs d'embossage bonjour à toutes on se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser un petit rangement pour y glisser nos classeurs d'embossage alors cette idée m'a été donnée suite notamment à un projet que j'avais fait récemment qui permettait je vous le remontre de ranger notamment les petits papiers au format 15 25 par 15 25 que nous avons chez stampin up une de mes clientes m'a demandé de lui faire un petit rangement en fait pour pouvoir ranger donc tous ces petits classeurs d'embossage et qu'ils soient dans le même état d'esprit en fait que ce que j'avais fait pour les papiers j'ai trouvé l'idée donc chez une démo que j'adore qui s'appelle samamond voilà donc le projet que je vous propose aujourd'hui je l'ai donc réalisé avec la collection pam pam que nous avons dans le nouveau catalogue regardez un petit peu ces papiers je pense qu'on voit avec la lumière qu'ils sont brillants ils sont vraiment juste magnifiques donc un petit rangement où vous pouvez mettre quand même pas mal de classeurs d'embossage pour réaliser ce projet vous allez avoir besoin de deux papiers un cardstock uni la couleur qu'il vous plaît et ce cardstock fait donc 11 pouces par huit pouces et demi donc 28 cm par 21 cm sur le côté long de votre papier vous allez réaliser un premier pli à cinq pouces un quart ce qui représente à peu près 13,5 cm et un second pli à 7 pouces à peu près 18 cm vous faites faire un quart de tour à votre papier et sur le côté court vous faites un premier pli à un pouce trois quarts à peu près 4,5 cm et un second mois à 6 et demi ce qui est pratique puisque ça tombe pile poil dans le trou ce qui fait à peu près 16,5 cm nous avons donc ici réaliser l'ensemble des pliages pour former la boîte vous l'aurez compris il nous faut réaliser donc nos petites languettes sur le carré du milieu donc comme d'habitude on se place sur notre pli voilà et ensuite on biaise un petit peu voilà notre boîte est donc formée il ne vous reste plus et ensuite qu'à marquer les différents plis et à former votre boîte donc vous voyez une petite boîte très simple il vous suffira ensuite donc de former la boîte pour former votre boîte il vous suffit donc de mettre de la colle ici sur vos petites languettes un pas et de venir ensuite les rabattre sur le fond de votre boîte le fond de votre boîte étant le côté qui est le plus long donc on laisse coller un petit peu voilà et on fait pareil de l'autre côté une fois cette opération faite il vous reste à mettre également donc de la colle ici sur les petits côtés donc ne vous trompez surtout pas on colle d'abord les petites languettes sur le fond et ensuite on vient rabattre ici nos petites languettes sur le grand côté le plus long en fait voilà votre boîte est pratiquement terminée je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur ma boîte ici moi j'aime bien faire les coins en biais comme j'avais pu le faire également aussi sur ma boîte pour ranger les papiers il vous suffit donc ici de vous placer du coin prenez une grande paire de ciseaux et vous y allez d'un coup hop et vous faites exactement la même chose de l'autre côté voilà je trouve que ça finalise un petit peu notre projet il vous reste maintenant à décorer votre boîte donc je vais vous proposer de le faire cette fois ci avec un autre des papiers de la collection pam pam ce qui vous permet de les voir donc là ici c'est la couleur vert olive ici là c'est leur couleur bleu et et mon papier ici pour mettre sur le devant de mon projet va faire quatre pouces et demi de large sur trois pouces trois quarts de haut il vous reste ensuite à embellir votre projet j'ai terminé donc d'embellir à l'aide de mon ruban donc avec les bordures argentées quelques petits strass et voici donc mes petites boîtes pour y glisser donc mes petits classeurs d'embossage qui sont donc finalisés vous voyez vous pouvez même les disposer ainsi sur votre bureau afin notamment de gagner un petit peu d'espace je trouve que c'est des boîtes qui sont vraiment très très sympathique les miennes vont aller donc dans mon atelier où je réalise les cours pour que l'ensemble des clientes et accès donc à nos classeurs d'embossage j'espère que ce petit projet vous aura plu il est très simple à faire nécessite peu de matériel je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo